cette vidéo a pour but de faire un petit retour d'expérience sur la réalisation de photosphères photosphères que j'ai destiné notamment à google maps l'application google street qui permet la prise de vue et l'assemblage d'une sphère avec un smartphone est excellente cependant j'ai souvent été confronté à des situations où son utilisation devient difficile soit par la complexité du lieu comportant en particulier des plans trop rapprochés ce qui demanderait une très bonne stabilité de la position de l'objectif que je ne sais pas faire à la main levée soit que le lieu n'est pas très adapté pour faire la géomètre comme le lit caillouteux d'une rivière ou un piret en pente d'autre part les sphères générés par street sont limités à 32 mégapixels ce qui est un très bon compromis qualité vitesse de chargement de l'image l'importation dans street de sphères assemblées dans du ciel externe sont elles limitées à 75 mégapixels il peut donc être intéressant de pouvoir tirer un maximum d'un apn ou d'un smartphone qui comme le galaxy s7 avec des photos à 12 mégapixels peut générer des sphères à plus de 200 mégapixels pouvant être visionnées en local sur un ordi avec un logiciel tel que fsp viewer en profitant ainsi d'une qualité d'image supérieure on va donc voir comment réaliser une photosphère à partir du samsung s7 positionnée en azimuth par une tête panoramique triopo ad10 et donc comment faire l'adaptation du s7 sur cette tête comme j'ai dit précédemment la première chose à faire c'est d'obtenir la position de l'objectif stable sur un point lors des rotations azimuth et en élévation en fait en toute rigueur cette rotation et voici au niveau de la publie d'entrée de l'objectif qui doit être déterminé pour chaque objectif utilisé pour un smartphone on sentera d'être un peu en arrière de la face arrière les pas de vis de la tête panoramique adhésif ne sont pas sur le max vertical j'avais d'ailleurs pas remarqué au premier abord ce qui m'a conduit à réaliser une entretoise haute pour minimiser l'intrusion du haut de la tête adhésif dans le champ de prise de vue ce qui en fait est moins important que je pensais avec ce décalage. C'est au niveau de sa réalisation qu'il faut prendre des précautions pour le bon alignement des pas de vis afin d'obtenir une rotation parfaite. Il faut réaliser une petite patine fixée au sommet de l'entrettoise qui permettra de fixer le support du smartphone de façon à ce que l'objectif se retrouve bien sur l'axe de rotation. Il faut déterminer à quel point percer et vérifier ensuite le bon fonctionnement. Il suffit de monter la tête sur un pied, de la positionner bien horizontalement et essayer d'appuyer un feutre maintenu par un support souple tout en faisant faire une rotation à la tête. S'il était parfait on obtient un cercle plus ou moins grand en fonction de la position du feutre. S'il est trop grand affiné en déplacement légèrement celui-ci et le perçage se fera au centre du petit cercle obtenu. Ceux repères permettent de bien positionner l'entrettoise quand on vient à lisser sur la tête de l'adhésif et cela à chaque montage afin de bien préserver l'axe de rotation. En ce qui concerne l'axe de rotation en élévation, il devra lui aussi passer par l'objectif et les différents positionnements se feront à l'aide de repères qui sont gravés sur un petit disque. Pour automatiser la prise de flux, la tête ADD possède une sortie compatible avec les principales marques de reflex ou d'APN expert. Je n'ai pas trouvé par contre la disponibilité d'un module bluetooth pour les smartphones. C'est donc acheté pour quelques euros une plastique télécommande que l'on trouve partout, dans l'intention de lui ouvrir le ventre afin de souder en parallèle sur le bouton deux fils de l'un des quatre cordons fournis avec AD10 et sacrifier pour la bonne cause. Le câble comporte trois fils correspondant à deux contacts, l'un pour la mise au point, l'autre pour le déclenchement. On peut prendre indifféremment l'un ou l'autre, je ne sais plus ce que j'ai retenu comme solution. Au premier essai, ça fonctionne, même, sauf que le S7 part en rafale. Les impulsions sont trop longues. Et comme ce mode rafale n'est pas débrayable, j'ai dû faire les fonds de tiroirs afin de trouver quelques composants et trouver une solution à l'ancienne qui a pour mérite de ne pas écraser une mouche avec un martopillon, comme on peut parfois le voir de nos jours. C'est un peu gros, mais avec le reste, on n'est plus à ça près. Ça fonctionne parfaitement et le S7 est calmé. Le mode de prise de vue, il reprend celui de l'application Street, à savoir 12 photos à 0 degré, 9 à plus 45 et moins 45 et 3 à environ 75 et moins 75. Pour cette dernière position, il y a naturellement le dessus de la tête anormique qui rentre dans le champ. Il est donc nécessaire de compléter par une photo prise en tenant le S7 à plat et à la main, à la même hauteur que les autres, et cela au-dessus de l'endroit où passer l'axe de rotation que j'ai pris le soin de repérer avec une petite pierre, par exemple, ou une feuille. Ça fait donc 37 photos. Celles-ci sont réalisées en 4 tiers 12 mégapixels, si on désire faire des photos de haute résolution, et 4 tiers 6 2 mégapixels sont amplement suffisants pour publier sur Street. En ce qui concerne l'ordre de prise de vue, 0 degré en premier, puis plus 45 et plus 75, car c'est là que l'on trouve les sujets les plus en mouvement, en particulier les nuages, pour qu'il y ait un peu de vent. On fait ensuite les moins 45 et moins 75 pour terminer par la photo du nadir prise à main levée. On va voir maintenant comment régler la D10. Elle comporte deux modes, le mode panorama et le moving mode. On passe facilement de l'un à l'autre. Le mode panorama permet de sélectionner le nombre de photos sur 360 degrés parmi certaines valeurs comprises entre 3 et 72. On trouve donc 3 et 12 dont j'ai parlé. La durée d'arrêt de la tête en chaque point est programmable. J'ai pris deux secondes, mais un doit pouvoir suffire. Pour le moving mode, on détermine le nombre de photos de 1 à 200. Prise avec une rotation qu'on va être ajustée de 1 à 360 degrés. On pourra donc retenir 9 et 40 pour les photos à moins 45 et plus 45. Il faudra donc simplement faire un changement de mode pour passer de 0 à 45 et un changement de mode et un paramétrage de panorama pour passer de 45 à 65 et ainsi de suite. On va voir plus de détails pour les caractéristiques à la fin de la vidéo. Erreur, j'ai programmé 10 au lieu de 9. En ce qui concerne l'exposition, la difficulté des photosphères, ce sont les grandes variations de luminosité et de contraste avec souvent d'importants contre-jours. On utilisera la règle bien connue pour les panoramas, balance des blancs et exposition fixe et réglage de cette dernière sur la zone la plus lumineuse et aussi souvent la partie la plus intéressante de ce panorama. Ce n'est pas toujours facile de trouver un bon compromis zone claire non surexposée et onde non bouchée. J'utilise aussi souvent le mode automatique en activant la fonction HDR. Cela donne des résultats corrects, parfois avec une fusion photométrique qui n'est pas parfaite en particulier dans les zones sombres vers le sol. Les nuages semblent un peu aussi comme hachés en HDR dans les zones en contre-jour, mais cela s'atténue assez facilement à l'édition. En fait, j'utilise souvent conjointement les deux méthodes et je vois ce qui donne le meilleur résultat. Avant de commencer la prise de vue, il reste à régler le pied à l'aide du petit niveau à bulles qui est fixé sur l'axe de rotation. Le réglage qui serait difficile de faire à cette hauteur sont la petite glace. Bon, ça y est, c'est parti. Là, j'ai fait un peu évoluer l'ordre des séquences en passant du plus 75 au moins 75 directement, ce qui évite un réglage de la B10. Et de votre part, dans le même but, j'ai utilisé 12 photos pour 0, comme la procédure normale, mais aussi pour 45 et moins 45. C'est dommage que l'internet n'arrive pas à cette vitesse. Bref et tout, et heureusement que la tête shake une pause avant le déclenchement, car le stabilisateur n'étant pas débrayable, on voit très bien qu'il faut un certain temps à l'image pour se stabiliser. Et on la voit continuer sur sa lancée dans le sens de rotation, même avec cette vitesse actuelle qui n'est pas très élevée. Le petit délai aussi permet aux pieds d'être bien stable, car n'étant pas d'une qualité excellente, il a quelques vibrations lors de la rotation. L'opération demande près de 6 minutes. Maintenant que les photos sont faites, il faut passer à l'assemblage. Déjà, il faut les transférer sur l'ordi, et cela peut représenter jusqu'à 250 mots de données. N'ayant jamais pu le faire très rapidement via le réseau de la box et EOS Explorer, et n'arrivant pas non plus à les transférer en Wi-Fi direct, ou direct Wi-Fi, je ne sais plus comment on dit, j'utilise une application qui me donne entièrement satisfaction, Fast Transfer. J'ai d'abord utilisé le logiciel Login, qui est performant, mais qui à mon avis n'est pas très simple d'utilisation et surtout assez lent. C'est après avoir passé beaucoup de temps sans succès avec celui-ci pour essayer d'assembler une sphère comportant une proportion importante de ciel uniforme, que j'ai fait une recherche, et qui m'a permis de découvrir un logiciel Microsoft Images Composites Editor. C'est sans trop de conviction que je l'ai installé, et je l'ai lancé avec mes photos à problème. Quel étonnement de voir après à peine deux minutes, un panorama assemblé à la perfection, bien qu'il soit un complet au niveau du ciel, ICEL rencontrant tout comme Login des problèmes avec ses photos sans point de repère. Mais à la différence de Login, le pouvoir aligné me bloquait, il aurait fallu certainement que je supprime ces photos uniformes, ICEL l'a fait lui-même et a généré un panorama avec ce qu'il savait assembler. Il n'y a plus qu'à le coller dans une image vierge et qu'il est rectangulaire de rapport 1 sur 2 pour pouvoir le visionner avec SFP, par exemple. Comme l'appareil qui manque, ce n'est qu'une couleur uniforme, pas très difficile d'arranger tout cela avec un naturel de photos et de rendre la sphère tout à fait présentable. D'ailleurs, c'est ce qui est ce que j'ai fait pour une des sphères qui est présentée au début de cette vidéo. On va voir comment utiliser ICEL. On sélectionne les fichiers, on lance l'alignement. Ensuite, le ICEL affiche une prévisue. La production sphérique est sélectionnée. Ensuite, on lance la création de la sphère. La prévisue de l'image finale apparaît et il suffit qu'il ne reste plus qu'à enregistrer sur le disque. Il n'aura fallu que 3 minutes et quelques clics. On obtient donc une sphère de 20.992 par 10.496 pixels, ce qui fait 220 mégapixels environ. Et le fichier fait 43 MO. Bon, mais il ne reste plus qu'à regarder ce que ce que ça donne. Dans les projets admis, réaliser un second support pour APN en motorisant éventuellement la position d'élévation avec un moteur pas à pas. Ce serait une intéressante application d'utilisation d'un microcontrôleur qui permettrait sans doute d'automatiser complètement la prise de vue. Mais cela passerait obligatoirement par 12 photos pour les plus 75 et moins 75 dont on ne retiendrait que les trois photos communes. Cela n'a pas hélas dans le bon sens pour la rapidité de la prise de vue. Mon seul regret avec la D10, mais d'ailleurs, qu'elle ne soit pas un peu plus rapide. Du côté logiciel, pour les cas difficiles dont j'ai parlé, on pourra maîtriser mieux Udin et voir si l'option panorama structurée de ICE peut être une solution. La glace que l'on peut voir, elle est intriguée, je pense. En fait, ce support du S7 peut être monté sur un monopode pour faire des prises de vue avec Street. Le but, c'est de pouvoir observer le niveau à bulle à tout moment lors de cette prise de vue afin de maintenir au mieux l'axe de rotation et éviter les trop grands déplacements de l'objectif. La glace est surtout indispensable pour les trois photos du zénith et en plus, il conforte un puet et bruit par le soleil. Un dernier petit bricolage qui donne de bons résultats si l'on désire prendre des sphères avec un APN dont la focale est proche de 26. Tout simplement coupler l'APN et le mobile afin de se servir de ce dernier comme pilote avec l'application Street. Je ne peux terminer sans dire un petit mot sur Cardboard qui permet de visualiser les sphères en réalité virtuelle sur l'application Google Street avec le casque à quelques euros si l'on possède bien sûr un smartphone compatible. C'est une très intéressante façon qui permet de découvrir les lieux comme si on s'y trouvait. Je recommande. Sous-titrage Société Radio-Canada